Yo ! Ni hao ! C'est Gégé et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui enfin une première vidéo pour legeek.tv on s'appelle notre site collaboratif pour ceux qui voudraient se lancer les entrepreneurs les youtubeurs les internet et tout donc une première vidéo qui sera dans le but de vos premiers pas sur youtube alors le but le but ça serait de commencer sur youtube avec un budget soit négatif c'est à dire vous n'avez qu'un smartphone et un smartphone avec son kit main libre et son chargeur soit vous avez un petit budget et nous on va s'atteler un budget de 30 euros 30 euros maximum à savoir que cette vidéo actuellement est réalisée avec mon smartphone bah oui je sais bien alors on va commencer ça je vous expliquer un petit peu j'ai préparé mon book pour vous expliquer on fera cette première partie on va réder un petit peu toutes les configurations qu'on peut utiliser comme ça vous pourrez voir un petit et entendre surtout les différences et après la semaine prochaine on s'attrapera à la partie montage où je vais monter cette vidéo directement avec un logiciel sur windows il ya les mêmes choses en gratuite avec windows maker nous on prendra un petit logiciel à 20 euros pas trop cher qu'on nous a envoyé donc on l'essaiera et on essaiera de voir la meilleure configuration c'est parti Une des choses qu'il faudra voir c'est qu'est ce qu'on peut faire avec quoi et pour quel budget donc nous notre budget ça sera 30 euros et vous expliquerai après ce qu'on va acheter pour 30 euros ils allez voir que bon on n'est pas obligé mais bon c'est que 30 euros non plus on commencera par le smartphone pourquoi le smartphone eh ben déjà le smartphone pour plusieurs choses un il a une bonne caméra arrière donc vous allez pouvoir par exemple filmer des plans filmer des trucs en extérieur et tout ça peut être plutôt bien deuxième chose il a une bonne caméra avant moi j'utilise actuellement mon samsung s6 que j'ai changé mais bon va comme il est là et que je l'ai pas revendu je vais l'utiliser en plus il est bonne caméra une bonne caméra avant surtout permet de faire de bonnes selfies parce que là bon peut-être que j'aurai la caméra mais surtout là je regarde l'écran là donc l'écran la caméra l'intérêt c'est que si tu te mets un peu loin comme ça c'est que tu pourras à te voir en train de filmer et c'est quand même plutôt agréable te voir un petit peu gesticulé à bien prendre le réflexe de regarder cette petite caméra qui est là à s'adresser à elle et non pas à toi qui est dans l'écran mais après voilà l'intérêt c'est ça et l'un des intérêts aussi principal de ça c'est que le smartphone à une prise jack alors non pas pour le pour les écouteurs mais surtout pour la prise micro vous allez pouvoir voir par exemple si on prend le même chose avec mon appareil photo numérique ici qui a un sony eric sans il est très bien au niveau de l'image je pense qu'il démonte facilement ce s6 mais il n'a pas d'entrée micro et l'entrée micro ça pourrait être intéressant parce que vous allez voir que pour pas grand chose ou pas pour peu d'argent on peut utiliser des solutions qui sont un petit peu alternative au niveau du micro d'origine qui ont un bon résultat et qui peut vraiment faire la différence entre un appareil photo ou si t'es pas juste derrière en train de lui parler que tu es un peu loin et bien forcément il ya du souffle les choses comme ça il ya de l'écho on verra ça après par la suite donc moi qu'est ce que je vous conseillerais d'acheter si vous voulez acheter un truc c'est un tripode comme ça alors c'est un petit support que vous allez pouvoir soit tenir à la main comme ça ce qui peut être bien pour vous filmer un petit peu en extérieur ou si vous filmez un petit peu en extérieur vous pourrez aussi l'ouvrir comme ça et le poser par exemple sur un meuble ou devant vous après vous faites une pile de carton vous le mettez au dessus et ça permettra à savoir que ce modèle là est livré alors on l'a vu nous sur internet à 6 euros 40 alors cela c'est un manfrotto donc c'est un peu la classe mais celui qui est derrière la caméra c'est un truc en plastique tout moche comme vous avez trouvé sur l'annonce à 6 euros 40 et vu le poids du téléphone et ça fait bien le taf il est livré alors c'est pas le même support mais les livrés qu'un espèce de support en plastique comme ça une griffe qui vous permettra voyez de mettre le téléphone un peu comme ça dedans je préférais moi aussi si éventuellement vous avez le budget on parle de 1,73 euros prendre la griffe aussi en métal il existe une griffe en métal c'est à tu peux pas vous faire voir elle est sur le trépied donc il ya également une grille une griffe comme ça en métal qu'on peut ouvrir fermé qui est de meilleure qualité les trucs en plastique je suis pas super fan là elle est en métal et tout est pour l'ouvrir je mettrais le lien dans la description ça coûte 1,73 euros donc l'achat du tripod 6,40 euros vous prenez éventuellement le la griffe en métal parce que vous êtes pendant la commande vous êtes un peu des fous il y aller on s'enflamme ça vous fait un total de 8 euros très on fera les essais également tout à l'heure vous pourrez utiliser soit votre kit piéton qui est livré avec votre smartphone ça c'est bien soit vous pourrez acheter un micro alors je sais pas où il est le micro il doit être pas là bas voilà soit vous pourrez acheter un micro filaire on verra au bout ça fait une petite différence quoi c'est plus esthétique qu'une réelle différence surtout dans cette gamme de là vous allez prendre le micro il vaut quoi il vaut nanana le micro cravate qui vaut 7 euros 78 vous en trouverez les moins cher vous en trouverez les plus chers ça dépend un peu la qualité du micro je pense que dans un premier temps pas besoin de prendre un truc super cher un truc à 10 euros et on verra qu'avec le petit piéton on a à peu près le même résultat à parler froppement et que c'est un peu moins joli donc vous êtes vous pouvez ou ne pas le prendre et enfin on fera des essais avec une lentille comme ça une lentille qui permettra de prendre un angle large qui permettra de vous mettre beaucoup plus proche comme ça de votre smartphone en prenant un angle large on va voir ça tout à l'heure la lentille on a trouvé un jeu de lentilles sur internet 15 euros voilà donc on verra un petit peu donc budget 8 euros 13 plus là que le micro cravate 7,18 plus la lentille 15 euros c'est le jeu de lentilles qui a été plus cher total 30 euros et vous allez voir tout de suite que on arrive à des choses qui sont plutôt pas mal allez on se retrouve avec notre première démo alors première démo filmer un produit filmer un produit donc sur une table on va faire ça tout de suite avec de la musique c'est parti mon kiki bon alors voilà tu le reconnais voilà donc le trépied il est là donc ça c'est un autre trépied qui est un peu plus haut après ça dépendra de votre budget encore une fois avec le manfrotto ou avec un autre truc vous pourrez le mettre par exemple sur une table nous on est là ici l'intérêt celui là c'est qu'il a un support directement dedans voilà vous allez pouvoir mettre ici on se met un petit peu hop on oriente un peu le trépied voilà donc c'est encore un peu le bordel mais vous allez pouvoir là on est sur une configuration voyez on filme juste à l'arrière on est à l'arrière du smartphone donc là je regarde mon smartphone il est en train d'enregistrer le truc nanana je parle en fait il n'y a pas de micro là autant avant j'ai triché il y avait un micro j'expliquerai ça juste après là on est sur la configuration smartphone mais comme on est collé en fait derrière le smartphone vous allez pouvoir avoir produit bonjour monsieur madame voilà donc je vais représenter ce mini support nanana alors première configuration avec de la musique donc on arrête de parler et on met de la musique deuxième configuration avec une voix off ça veut dire vous êtes derrière votre caméra et vous parler alors ça peut être soit pour la présentation d'un monument un truc historique d'aller en extérieur faire des repartages à l'investigation avec votre perche selfie donc vous allez pouvoir prendre votre perche selfie avec votre téléphone dessus et parler derrière le téléphone ça peut être bien ou présenter un produit comme bonjour monsieur madame aujourd'hui je vais vous présenter le support de smartphone georges pourquoi georges et ben pas simplement si vous avez vu le film vous allez comprendre pourquoi l'astronaute s'appelle georges georges clownet bien sûr voilà donc vous allez pouvoir poser votre smartphone vous allez pouvoir poser sur une table la taille est relativement correct ensuite le support est relativement de qualité vous allez pouvoir y poser un petit peu n'importe quoi et ben voilà on se rend compte que avec budget zéro budget zéro en 30 euros avec notre support notre griffe qu'on va mettre dessus sur notre smartphone on peut se mettre derrière et on peut avoir un résultat qui est tout à fait cohérent après la partie la plus intéressante se passera surtout au niveau du montage maintenant on va repasser dans un deuxième mode s'appelle le mode selfie et surtout le mode des tests de micro nous revoilà et tu verras pendant la partie montage que alors certes ça peut être relou mais enfin l'intérêt c'est si tu filmes avec tes mains comme ça dans un plan ça peut être plutôt pratique là l'intérêt c'est de mixer un petit peu si tu veux te filmer un peu toi où tu veux expliquer des choses et sur ces choses là si tu veux mettre des incrustations comme des images ou des choses que tu verras on verra ça dans la partie montage où c'est pas impossible là on filme actuellement avec le smartphone uniquement smartphone micro smartphone alors il est clair que quand il va te mettre un peu loin comme ça il peut y avoir un espèce d'effet déco ou voyez on est on n'est pas super loin il ya moins d'un mètre si tu t'approches du téléphone comme ça voilà pour être vachement proche pour un meilleur son et tu vas te rendre compte que du coup tu es un peu zoomé donc là peut être intéressant de mettre une lentille une lentille avec effet large on va la mettre tout de suite voilà là l'intérêt c'est que vous avez vu j'ai pas changé de position c'est un peu comme vous avez vu de que ce que font les youtube heures ils prennent un appareil photo ils mettent une lentille angle large alors langue est beaucoup plus large mais l'intérêt c'est que tu vas peut-être pouvoir rapprocher la caméra comme ça alors là il ya un effet fish ace qui est quand même super important pas se mentir on va tourner un petit peu voilà donc là l'intérêt c'est que le truc il est collé contre mon ventre c'est que l'intérêt tu vas te mettre face comme ça et parler un petit peu à ta caméra avec un effet fish ace ou le micro étant là sur le côté tu devrais avoir un bon son riz je j'enlève la lentille pour pour vous pissiez un petit peu sentir la différence et là tout de suite oui on se rend bien compte que il ya ça quoi ça des cas donc ça peut être pas mal l'intérêt je pense c'est vraiment de se mettre un peu plus loin comme ça avec le téléphone et on verra qu'on peut arriver à un son qui est plutôt bien pour pas excessivement cher on se retrouve tout de suite et leur voilà et en théorie tu devrais avoir une qualité de son qui est relativement différente et tu te dis waouh comment il a fait pour un son aussi bon et surtout un son aussi pas cher et ben simplement j'ai branché le kit piéton qui est ici voilà directement sur smartphone voyez il est relié directement au smartphone je prends mon petit piéton alors c'est pas le petit piéton d'origine vous pouvez ça marche aussi que l'origine là c'est mon petit piéton xiaomi parce que je l'avais déjà en stock le kit main libre est là donc le micro passe ici donc vous pouvez soit faire style et puis genre voilà vous discutez un peu que le kit piéton soit vous pouvez vous le mettre un petit peu autour du cou en fait attention au frottement si vous êtes comme moi que vous toujours en train de bouger ça va frotter c'est assez désagréable donc vous pourrez c'est comme ça et il faut bien prendre en considération que le micro il est bien le micro il est juste en face voilà donc là on remet que le micro et on est à toujours pareil on est à 50 cm on a le micro ici et vous allez vite rencontre que moi il ya un son qui est génial et on peut reculer encore un petit peu la caméra voyez on a encore un petit peu de marge un ici je peux la reculer encore un petit peu voilà là on est quand même déjà pas mal pas mal super loin pour le coup ça si vous avez besoin de recul on est oui on va quasiment arriver à 1 m parce que c'est la longueur du kit piéton et le son doit être pas dégueulasse même si ça tape contre la chaîne et tout ça c'est des choses auxquelles il faudra faire attention après ça surtout au montage mais on arrive un petit peu comme ça voilà on tourne et on arrive à avoir un truc qui est quand même plutôt pas mal après à savoir que vous pouvez également vous la refaire vous la mettre un peu plus près comme ça on a acquis piétons il est royal celui là il est vachement long on met également la lentille talent talent et on a un effet alors l'effet fish high ça peut donner un effet qui est sympathique parce que oui quand on s'approche un peu comme ça ça peut donner un effet un plan large alors là les étagères sont plates normalement sont pas courbés mais ça peut donner un effet qui est plutôt sympathique voyez on est avec le kit piéton on se met là donc on est vachement proche donc là c'est bien on va se mettre à une distance qui est plutôt raisonnable pour notre caméra ici tac avec notre petit piéton voilà nanana je vais enlever le kit piéton pour que vous puissiez un peu entendre la différence et de voir c'est quand même plutôt pas mal voilà là on a enlevé le kit piéton en espérant que le téléphone prenne ça bien vous allez entendre un petit peu différent on avait vu également des petits trucs en chine on avait vu également j'aime rapprocher un peu on avait vu également en chine des petits micros comme ça qui sont des petits micros stéréo ça vaut pas excessivement cher ça vaut 12 euros 92 et on va le mettre dessus pour l'intérêt c'est que ça va être stéréo pour vous puissiez entendre si différence il y a bon là il est branché on verra bien on verra bien sur la piste audio ça fait quelque chose normalement il met un on a détecté un micro là il met pas donc on verra si c'est bien le peut-être l'intérêt l'inconvénient bon l'intérêt c'est que ça va être en stéréo l'inconvénient c'est que ça risque de prendre un petit peu l'écho de la pièce il ya quand même un écho qui est important dans cette pièce ils font un son un peu directif à savoir que vous pouvez enlever l'écho le meilleur truc que vous puissiez trouver pour mettre à gauche et à droite de vous c'est à dire là où on vous voit pas attends là où on voit pas c'est de mettre des merde c'est de mettre des couvertures de déménagement tu mets des couvertures de déménagement et ça fait bien le tas on enlève le micro ici en espérant que ça fait quelque chose et après si vraiment vraiment vous êtes riche vous avez ce micro qui est un micro rod alors bon là on est quand même un peu plus cher on est sur un micro rod qui vaut la maudite somme de nanananana micro rod 59 euros juste le micro venir putain c'est cher mais oui mais l'intérêt c'est qu'il ya aussi le chat mort la moufla dessus qui permet vraiment de filtrer le stac la voilà là on est avec le micro et c'est un micro qui est ultra directif qui va se mettre directement vers vous et il ya une qualité de son qui est qui est incomparable alors incomparable oui et non on est quand même sur un camp incomparable à 59 euros donc forcément ça peut jouer c'est une grosse différence avec oui on se met on est quand même mètres pouces bon je le trouve pas qui mètres pouces c'était kidnappé donc on est sur un micro on est sur un micro à 59 euros donc là on est si on n'avait que 30 euros on est quand même à 59 euros plus on monte vite à 100 euros mais après ça dépendra on va faire un comparatif entre les gens les malentis tac entre mon micro rod et mon micro qui piéton ici pour coup ici un peu jugé voilà nous voilà avec le j'ai pas bougé j'ai mis un petit peu en avant parce que je m'approche un peu mais on est on est sur le la même distance et vous pourrez comparer entre 59 euros et 0 euros voilà parce que et après alors si vous avez un peu plus de moyens je dis que vous pouvez acheter un mais c'est vrai que ça tape on l'entend je lent même moi je l'entends à côté ici donc faudra il faudra être vachement vigilant à ça un bien vous mettre le truc alors c'est vrai que de le fait de mettre à l'oreille même si vous mettez qu'une oreille bon bah là tout de suite général vous entendez un peu moins bien mais au moins vous êtes sûr que ça va pas frotter contre le contre votre chaîne ou contre n'importe quoi donc ça peut être plutôt intéressant donc l'intérêt il existe aussi des micro filaires jeudi à partir de 8 euros on mettra les liens dans la description là vous allez avoir un câble et vous allez avoir un micro cravate que vous allez pour attacher ici tout de suite ça fait classe il faudra pas se mentir tout de suite ça fait classe vous au niveau de la qualité vidéo on remarquera que la qualité est pas dégueulasse on en parlera surtout à la fin au niveau de l'éclairage et du décor on a une image qui est quand même plutôt cali on a un son qui est avec le kit piéton qui est à mon avis on verra sur montage mais qui est super propre classe pour peu vous mettez un petit piéton vous allez avoir le machin un petit micro cravate présentateur télé à 8 euros votre petit trépied machin avec le support la petite lentille qui va bien parce que après vous pourrez jouer un petit peu avec les lentilles avec celles qui vous plaire ça permet de mettre des effets ça peut être ça peut être intéressant pour les si vous voulez faire des plans des souvent le kit le kit que j'ai vu le kit des trois lentilles a aussi une lentille macro qui permet de filmer quand vous voulez filmer quelque chose de vraiment près cela où les smartphones ne sont pas toujours à l'aise voilà à l'aise blaise bien sûr bon une des choses qui est importante forcément c'est l'éclairage alors moi je pense en premier point alors premier point tout monde va venir c'est l'éclairage je pense que l'éclairage ne va pas sans le décor aujourd'hui si vous prenez un décor qui est coloré comme ça la caméra s'éclate quand même beaucoup plus que si vous mettez un fond blanc un fond noir ou un fond gris après chacun peut faire comme ça mais le fait de mettre un décor coloré je sais pas un poster un machin comme ça tout de suite la caméra s'éclate et dès que vous allez mettre un petit peu d'éclairage alors pour l'éclairage vous pouvez prendre soit n'importe quel halogène à la con soit n'importe quelle lampe mettez un petit peu nous moi c'est vrai que dans la configuration ici j'ai beaucoup de beaucoup d'éclairage parce que forcément on s'est un peu équipé mais vous pouvez acheter des panneaux led par exemple on l'a vu tu l'as pas vu je te faire voir voilà donc ça c'est les panneaux led que vous trouvez à mon avis dans tous les bricot machin des trucs qui sont fait même dans les faux plafonds comme ça voyez en haut là mais dans les faux plafonds je vais te mettre la lente voilà d'ailleurs on est quand même beaucoup c'est l'intérêt aussi on sait tout qu'on met dans les faux plafonds comme ça c'est les panneaux led ici led panel 40 watts voyez avec un petit transpo au bout là alors je suis ça vaut 25 euros dans mon magasin peut-être chez moi il suffit d'aller à brico machin je vais remettre le petit piéton tada voilà donc il suffit d'aller à brico à brico dépôt ou à brico ou à casto tu vas là bas tu achètes un panneau led comme ça ça vaut peut-être 25 euros alors c'est en est vraiment dans l'éclairage là on est vraiment dans la sophistication parce que l'éclairage votre halogène bon tu verras au niveau des résultats ce que ça donne mais t'en mets un en bas devant chez toi ou debout tout de suite tu vas te rendre compte l'intérêt ça serait d'en avoir trois d'investir et d'en avoir trois pour en avoir un à gauche à droite et un devant un en long comme comme les enceintes comme ton home cinéma une enceinte centrale et badaboom une de chaque côté comme ça ça permet vraiment d'avoir un éclairage qui est diffusé surtout qui n'est pas agressif parce qu'une fois que tu te seras mis l'halogène dans la gueule tu vas te rendre compte que c'est un peu compliqué ou alors tu te cagères le téléphone mais il peut y avoir un effet d'ombre qui peut être désagréable donc le fond coloré c'est que des étagères il n'est pas c'est pas du bois en plus c'est même pas du bois d'arbre c'est du bois compressé machin là dedans donc pas la boum et ouais je serre ça fait elle t'as vu avec pas grand chose on arrive à faire des choses bien donc l'intérêt c'est un bon éclairage et ça et après le smartphone le meilleur le meilleur rendu c'est le son prenez un gros youtube heures comme y penser regarder ses premières vidéos c'était pas incroyable c'est filmé chez lui sans éclairage avec le truc avec l'appareil photo je sais pourquoi il y avait quand même il ya quand même beaucoup d'écho ça lui a pas empêché de percer et d'arriver à quelque chose de relativement incroyable bon maintenant qu'on a tous ces roches et que j'ai bien suivi mon script bah oui parce que c'est important on va faire le montage alors pour le montage on va partir sur le pc je vous ferai un screenshot où on va en tester un nouveau logiciel ils sont à peu près tous pareils que vous preniez un wondershare ou une version gratuite de j'ai plus qui le power director ou windows movie maker ce qu'on peut encore le télécharger un petit peu pour le mettre sur votre ordinateur ou un logiciel qu'on nous a envoyé parce qu'ils ont voulu faire la promo société geek qui ne vaut que 20 euros et que tu comptes pas et pas mal parce qu'il est un peu plus récent et les fonctions avancées on va essayer de faire un tuto là dessus c'est à peu près tous les mêmes logiciels que vous soyez final code c'est un peu plus compliqué mais je pense que pour le montage de cette vidéo là et pour mes vidéos à moi personnellement on n'a pas besoin d'un montage astronomique pharaonique et atomique surtout donc on va essayer de faire la semaine prochaine on va se mettre en screenshot fait chaud même si j'aime la clim vous allez l'entendre c'est pour ça j'avais le ventilo on va essayer de faire une partie montage la semaine prochaine on se mettra dessus on dirait voilà mon roche voilà où il faut couper on verra bien on verrait sur la piste normalement en théorie doit y avoir le son et où on fera le coupage on mettra mes petits plans mes petits machins mes petites photos et on va se rendre compte qu'avec un logiciel à 20 euros notre smartphone et un kit piéton et un halogène à la con eh ben on peut arriver à faire une petite vidéo sympa après tout dépend de votre budget je pense que les 30 euros d'investissement premier sont pas un luxe sauf si vous voulez prendre au moins le trépied et que la griffe c'est quand même plus propre que de poser le téléphone un petit peu à l'arrache le micro vous pouvez le prendre ou pas les lentilles vous pouvez les prendre ou pas donc après si on prend que le trépied on est sur 8 euros 13 quoi et le trépied et la griffe et flambeau un peu 8 euros 13 en free shipping on n'est pas sur un budget énorme parce qu'en théorie le smartphone vous l'avez déjà voilà après s'il est bien pas bien on sait pas mais en théorie vous devriez avoir un résultat qui est correct au moins en hd voire en full hd pour certains on va peut-être rester sur du hd au début pour pas faire un montage qui est trop lourd trop complet l'hd ça suffit largement voilà je vous donne rendez vous sur le guide.tv si vous connaissez pas pour aller voir un petit peu on essaie de faire des tutos tous les lundis et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour le montage de cette vidéo directement depuis mon pc voilà c'est tout paie prospérité je ferme la caméra comme ça et je vous dis au revoir papa